Ça veut dire que les États-Unis ont validé ces tests et que la France et l'Europe, visiblement, n'ont pas validé ces tests. C'est ça ? Alors, il y a une opacité totale sur cette question. On peut supposer que ce n'est pas encore validé. Mais le principe même du virus, c'est que c'est un virus émergent. Donc, on ne peut pas passer par les étapes habituelles de validation de la norme CE, qui est cette fameuse norme habituelle. Mais ça, c'est sur un protocole relativement long. Là, on a besoin d'aller plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer les étapes de sécurité et puis d'efficacité. Si on met en place des tests qui ne testent pas le coronavirus, c'est sans intérêt. Mais là, typiquement, les laboratoires biomérieux qu'on a en Ariège, qui ne sont pas très loin, ont fait la preuve de leur efficacité. Et le département de la défense américaine a validé leur protocole. Quelque part, on s'interroge si les Américains, qui ne sont quand même pas les derniers au niveau scientifique, valident. Une entreprise qui, elle-même, est extrêmement sérieuse, ça interroge sur le fait que qu'est-ce qu'on fait en France ? Est-ce qu'on est déjà en train d'utiliser tous les travaux de biomérieux ? Est-ce que biomérieux travaille bien actuellement pour la France ? Voilà, c'est ma question. Je pense qu'elle est extrêmement simple, mais elle attend une réponse rapide. Merci.